Voilà, donc on a vu ce vendredi, on a étudié un petit peu le Corban Pessar, d'accord ? La raison du Corban Pessar, en particulier celui qui avait été réalisé par les Hébreux en Égypte. Et nous avons rapporté un petit peu trois points complémentaires, qui correspondaient à trois opinions différentes, mais on a essayé de dresser une sorte de relation progressive entre chacune de ces opinions. Une relation progressive, c'est-à-dire quoi une relation progressive ? C'est-à-dire qu'on avait donc l'opinion essentiellement, on a rapporté l'opinion du Zohar, l'opinion du Ralbag et l'opinion du Maharal. Alors l'opinion du Zohar, donc c'est extrême, puisque le Zohar vient focaliser sur l'enjeu du Corban Pessar, qui se limiterait à mépriser le symbole idolâtre que cet animal incarnait, ou bien, mais c'est la même chose, provoquer les Égyptiens en humiliant leur idole. Donc le Zohar est venu expliquer un certain nombre de points, essentiellement les différentes lois qui concernent le Corban Pessar, dans cette optique, puisqu'il explique donc, bien sûr, la raison pour laquelle ils ont pris le Corban Pessar. Alors, le Disney San, c'est comme ça, c'est une action, on va dire, officielle, où tous les Égyptiens, ils entendent chez les Juifs, il y a leurs bêtes qui sont emprisonnées, donc ce n'est pas quelque chose qui fait à la va-vite au dernier moment, c'est quelque chose qui est préparé, quelque chose qui est public, quelque chose qui prend du temps, donc qui va se faire savoir. Et puis après, il vient mettre le sang sur les linteaux. Ouais, ça, le Zohar n'en parle pas, mais l'Evén Ezrel Khisconi explique. C'était également pour provoquer les Égyptiens qu'ils voient le sang de leur divinité profanée sur les maisons. Comme on l'a dit en Inde, on ne touche pas aux vaches, c'est quelque chose de sacré. Et là, non seulement on l'a pris chez nous, mais en plus on l'a tué, mais on exhibe le sang. On a dit que le sang sur les linteaux, c'est une marloquette dans le Midrash. Est-ce qu'ils mettaient le sang à l'extérieur ou ils mettaient le sang à l'intérieur des maisons ? Et donc, d'après le Khisconi et le Vénézra, ils ont partagé l'opinion de Rabbi Yitzhak dans le Midrash, que le sang était mis à l'extérieur des maisons. Et ça, ça vient bien rentrer dans l'optique du Zohar, que les lois qui concernaient le Corban Pessar avaient tout pour point commun de profaner ce symbole et d'exciter les Égyptiens, de les provoquer, de les humilier, faisant ce que bon nous semble de leur divinité. Donc pour cela, il faut comprendre l'opinion de Rabbi Yitzhak que le sang était mis à l'extérieur. Les Égyptiens le voient. Et il explique également le Zohar que la raison pour laquelle il fallait griller cette viande-là, c'était donc déjà pour condamner cette divinité par le feu. Une sorte de condamnation, il vient punir cette divinité par le feu. Et également parce que lorsqu'on grille de la viande, ça fait de la fumée. Et donc les Égyptiens étaient au courant. Toute l'Égypte était remplie d'odeurs d'agneau grillé. Donc ils ne pouvaient rien faire. Alors qu'ils avaient l'habitude de martyriser ce peuple, et bien là, ils se laissent, ils ne peuvent rien faire contre leurs anciens esclaves qui se moquent d'eux. Ils pouvaient savoir, peut-être l'aneau grillé, c'était leur idole. Ils n'ont jamais grillé, donc ils n'ont jamais senti. Ça pourrait être une autre grande. Je ne sais pas, ils font preuve d'imagination. Non, je te réponds tout simplement, ils font preuve d'imagination. Ils ont vu la bête. Tu viens couper les plaies, mais ils ont vu la bête. Ils ont vu la bête qui a été prise. Ils l'ont vu, ils savent de quoi il s'agit. Ce n'est pas qu'ils ont grillé du poisson, c'est marrant le poisson à cette odeur-là. Donc, voilà. Et puis, le Zohar dit également, alors les Richenilles me rajoutent que pourquoi il ne faut pas, il faut le cuire entièrement. Il ne faut pas le manger en ayant cuit à moitié, parce qu'il ne faut pas avoir peur des Égyptiens. Si tu veux le cuire à moitié, c'est vite. Je le cuis à la main vide pour le manger, pour ne pas que les Égyptiens voient ce que je suis en train de faire. Non, non. Tu vas jusqu'au bout de la cuisson. C'est pour ça que tu ne le mets pas dans la casserole aussi. Sur la casserole, tu caches. Tu caches ce que tu es en train de cuire. On ne sait pas ce que tu es en train de cuire. Et c'est pour ça qu'il faut également le cuire entièrement, du tête, la tête aux pieds. Comme ça, on voit bien l'animal que tu es en train de cuire. Tu ne te caches pas. Et également, tu ne casses pas les os. Comme ça, le squelette, il reste intact. On sait exactement ce que tu as mangé. Et le Zohar, il dit que quand les Égyptiens, ils voyaient dans le chouk, les os du Corban Pessar jetés, ça leur faisait de la peine. Ça les faisait souffrir plus que les autres plaies, dit le Zohar. Plus que les autres plaies. C'est-à-dire, c'est une humiliation, quoi. Les plaies, elles étaient physiques. Ils ont souffert physiquement. Mais là, ils se sentent humiliés par leurs anciens esclaves. Et les souffrances psychologiques sont toujours plus intenses que les souffrances physiques, normalement. Si c'est une vraie souffrance psychologique. C'est pour ça que pour des souffrances psychologiques, il y a des encussicides. Et pour les souffrances physiques, moins. Et donc, on a les os. Qu'est-ce qu'on a encore, Marco ? La cuisson, on a dit. Qu'est-ce qu'on a encore, Marco ? Est-ce qu'il a dit encore le Zohar ? Oui. Et il rajoute, il termine par ce point-là, le Zohar. C'est qu'ils ont mangé le corbin de Pessach avec les chaussures, la ceinture et le bâton à la main. Et étonnamment, le Zohar explique le bâton à la main, pas comme les autres commentateurs. Les commentateurs nous expliquent le bâton à la main, c'est prêt à partir en voyage. Parce que quand on est monté sur un âne, on a besoin d'un bâton pour le faire accélérer. Et non, le Zohar, il explique le bâton à la main. C'est qu'il ou... Maintenant qu'on a provoqué la divinité égyptienne, on n'a même pas peur qu'elle fasse... À faire des représailles. On a un petit bâton, on n'est pas avec une épée et un bouclier. On attend qu'elle vienne et tout. Dans la maison hantée, t'attends que les démons t'attaquent et tout. On attend un bâton à la main. Comme ça, il veut expliquer le Zohar. Il sort du bâton à la main. Donc voilà, cette première lecture de la mitzvah du Corban Pessah, cette première lecture de la mitzvah du Corban Pessah, en vérité, nous amène à tout simplement comprendre que l'enjeu de ce Corban-là, c'est pas évident que ce soit un Corban pour le Zohar d'ailleurs. C'est plutôt mépriser cet animal que l'offrir à Dieu. Après le Zohar, ça ressemble plus à un mépris de l'idolâtrie qu'à ce qu'on appelle un Corban. On ne voit pas en quoi on offre ça à Dieu. D'ailleurs, quand on regarde la paracha de Rodej, que vous avez lu, le maftir, il l'a lu la semaine dernière, on ne voit pas quand la Torah nous parle du Corban Pessah, le mot Corban. « Sita Pessah, tu feras le Pessah, etc. » Il n'est pas appelé Corban. Il n'est pas appelé Corban, cet animal, heureusement. En tout cas, pas dans cette paracha qui parle du Pessah Mitzrayim, celui qui a été réalisé par nos ancêtres en Égypte. Il n'est pas présenté comme étant un Corban. Il est présenté comme étant l'élément qui va permettre, entre guillemets, à Kedosh Mouroukou d'être miséricordieux envers nous et de nous épargner. Parce que ce que vient répondre le Zohar, c'est la fameuse question. La fameuse question, Aurèle, que tu poseras le soir du Cédaire. Pourquoi dans les dix macotes, les neuf premières macotes, on n'a rien eu besoin de faire pour être épargné ? Alors pour la dixième, on va dire « Attention, apportez cet animal, tout ça, machin. » Comme ça, vous n'allez pas être frappé. Et ne sortez pas de la maison jusqu'au matin, comme ça, vous n'allez pas être frappé. Et pourquoi on devrait être frappé ? Si l'enjeu, c'est de punir les Égyptiens pour les exactions qui nous ont infligées dans leur cruauté, Alors pourquoi nous, on serait punis ? On est les esclaves, on n'est pas les tortionnaires. D'après le Zohar, l'explication, c'est que comme la Maca, la Maca de Bechorot, elle vient frapper la Vaudazara, et d'où on sait que Maca de Bechorot, ça frappe la Vaudazara, c'est écrit dans le Passouk, puisque dans le Passouk, il y a écrit « Et donc, je vais frapper tout premier-né dans la terre d'Égypte, de l'homme à la bête, et dans toutes les divinités égyptiennes, je vais rendre jugement, je suis l'Éternel. » Donc on voit que dans le même package, on voit Maca de Bechorot et la punition des symboles idolâtres égyptiens. Donc on voit, un certain nombre de commentateurs nous expliquent qu'effectivement, la Maca de Bechorot, c'est une Maca contre la Vaudazara. Et puisque les premiers-nés étaient voués au service, puisque les premiers-nés étaient voués au service, dans l'Antiquité, les premiers-nés, où ils étaient sacrifiés pour leur dieu, où ils étaient eux-mêmes commères, et bien eux-mêmes au service de l'idole, et bien donc Hachem, il a frappé tout celui qui était relié d'une manière ou d'une autre à la Vaudazara, ou le premier-né, ou la Vaudazara elle-même. Et comme le Amisraël lui-même, et bien malheureusement, il a été assimilé, et il est devenu lui-même idolâtre en Égypte. Donc puisque ce n'est pas une plaie qui frappe les égyptiens pour ce qu'ils nous ont fait, pour le mal qu'ils nous ont infligé, mais c'est une maca qui frappe, la Vaudazara. Le Amisraël lui-même, il était en danger, parce qu'il faisait la Vaudazara, donc il avait besoin de se distinguer des OVD à Vaudazara, en méprisant l'idolâtrie, et en se distinguant des cultes égyptiens, au lieu de « j'ai pas peur, j'ai pas peur de cette idole, j'ai pas peur, j'ai peur que de Dieu. » Si tu as peur de Dieu et pas peur de l'idole, tu serais épargné. D'accord ? C'est clair Léon ou pas ? Fin de compte. Marco ? Le temps que ça passe ? Vous avez des questions sur le Zohar ? Tu n'es pas obligé, David, tu n'es pas obligé. Tu peux, mais tu n'es pas obligé. C'est le même prix. Dans cette explication, comment ça se fait qu'on continue ? Très, très bonne question. Par rapport aux Zohar, en disant. Très bonne question, David. T'as entendu sa question ou pas ? Oui. Tu continues à faire le Corban Pessah ? Tu dis pourquoi ? Quand on va rentrer en Israël, on continuera à faire le Corban Pessah ? Il n'y a plus d'Égyptiens ? Il n'y a plus d'Égyptiens. Et puis, on n'est plus forcément, comment dirais-je, assimilés aux croyances égyptiennes, etc. Bien que ça reste… Vous savez qu'en Égypte, il y a beaucoup… C'est des gens plus polis que théistes. Oui ? Là-bas, ils sont très polythéistes, les gens là-bas. Donc, ils ont plein d'idoles. Pourquoi on a pris celle-là précisément ? Pourquoi on a pris l'agneau ? Aurel, pourquoi on a pris l'agneau ? Hein ? Je viens de dire l'inverse. Je viens de dire qu'ils ont plein de dieux. Je ne sais pas, on va dans une pyramide, tu verras. Il y a une tronche de faucon, il y a une tronche de serpents, et ils ont également le crocodile. C'est abordable, c'est plus facile. C'est plus facile à faire la chrita d'un agneau que d'un crocodile. On aurait pu avoir des crocs, du coup, gratos. C'est des crocs. Bon, je vois qu'il y en a un qui était là vendredi, quand même, c'est beau. C'est beau, Jonathan, il y en a un qui était là vendredi, ça fait plaisir. Il y a un talmide, et le reste, c'est des figurants. On pourra filmer un film. Jonathan nous rappelle, bien sûr que ce qui est particulier dans l'agneau, ce n'est pas que c'est la divinité égyptienne. Non, c'est qu'on vient maintenant prendre le signe zodiacal de Nissan. On avait expliqué au nom du Khatam Sofer que quand on regarde les signes, quand on regarde les signes, comment dirais-je, du zodiaque, en Nissan, au début de la journée, parce que vous savez, la Terre, elle tourne, et donc elle est confrontée à des, comment dirais-je, à d'autres formes stellaires. Toutes les deux heures, ça... Ouais ? On parle en Égypte, ouais. En Égypte, c'est-à-dire... En Égypte, alors c'est un moment où on est face à, quand le jour se lève, au Mazal Talé. D'accord ? Et tous les deux heures, il y a douze, comment dirais-je, donc douze signes zodiacales, donc toutes les heures, donc ça fait le tout, et on revient au Talé. D'accord ? Et Achatzot, Achatzot Alayla, c'est le signe du Gdi, qui est le petit du bouc. Ouais ? Donc c'est pour ça que la Torah nous dit de prendre, c'est pour ça que la Torah nous dit de prendre ou un Talé, le petit du Mouton, ou un Gedi, le petit du bouc. C'est pas, qu'on voit dans les traductions chrétiennes, l'agneau pascal, c'est faux. Ça peut être ou un agneau, ou un bouctin. D'accord ? C'est ou un agneau, ou un bouctin. Les deux sont les khatrila. C'est écrit dans le Passouk. C'est pas une drachat, mais les deux sont écrits. Les deux sont écrits. C'est Tamim, Zachar, Ben Shana, Yilachem, Mina Kevasim, ou Mina Izim, Tikahu. Kevasim, c'est le Talé. Izim, c'est le Gdi. Écrit dans le Passouk. Ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle du menu bétail. Les moutons et les boucles, c'est le menu bétail. C'est pas des vaches, c'est pas des taureaux. C'est du menu bétail. Ou ça, ou ça. Peu importe. Et nous, on aurait pu croire que le menu bétail, c'est tout, c'est mignon, ça prend pas trop de place à la maison. Non, non, c'est parce que par rapport au Mazal, il y a eu deux moments importants dans la sortie d'Égypte. Il y a le moment où on est sorti. Le matin, on avait la permission de sortir, parce qu'on ne pouvait pas sortir jusqu'au matin. Et le matin, c'est le Mazal Talé. Donc le matin, on a été libre sous le Mazal Talé. Bien que le Mazal Talé, d'après les Égyptiens, qui venaient servir ce Mazal-là, il aurait dû nous empêcher de sortir. Parce qu'eux venaient servir pas uniquement leur divinité, mais également les Mazalot. Donc comme ils servaient les Mazalot, ce Mazal aurait dû être contre nous. Et à Khadzot Alay, là, c'est le Mazal Gdi qui venait également servir, et ça ne les a pas protégés. Puisqu'alors qu'on a tué le Gdi, au lieu qu'il sent, il se venge contre nous. Au moment où il était au summum de sa puissance, donc à Khadzot Alay, c'est Égyptiens qui sont morts. Donc non seulement leur Gdi ne les a pas protégés, mais il ne s'est même pas mis en colère contre nous qui l'avons tué. Comprenez ou pas ? Donc si on comprend que ce n'est pas uniquement un symbole idolâtre, c'est qu'on vient faire abstraction des croyances dans les Mazalot, qui était également une notion fondamentale égyptienne. Toute la notion de cosmos égyptien est une place fondamentale. Le soleil, la lune, les étoiles, les machins. Ils faisaient leurs pyramides d'une manière... Ils ont fait des photos aériennes et tout. C'est par rapport aux astres, comment elles sont disposées les pyramides. C'est tout un truc très compliqué par rapport aux astres. C'est désastreux les pyramides. Même le soleil, tu vois, ils venaient servir le soleil. Il y avait un couloir de la pyramide, comment elle s'appelait cette pyramide ? Hein ? Héops. Héops, c'est là ? Non, quand ils ont fait le barrage, ils ont déplacé une pyramide et ils n'ont pas réussi à reproduire la chose que dans cette pyramide à l'origine, à un moment de la fête du soleil qu'ils faisaient, le rayon du soleil passait tout le long couloir et restait un rayon luminé qu'il allait dans l'œil de la divinité du soleil. Ils ont essayé de reproduire ce pari ici les scientifiques mondiaux. Ils ont pari ici. Ils ont comme un barrage. Donc, on comprend ? Donc, si on comprend que c'est... On vient maintenant mépriser les forces dans lesquelles l'égoïme place leur confiance. Donc, le fait que on fasse abstraction des mazalotes, ça reste un sujet d'actualité. Il va sacrifier le symbole du mazal au moment où il est à son sommum. C'est vrai que ça doit être en Nisan. Il dit le khatam parce qu'en Nisan, le matin, tu as le talé et un khatatalaïla a taléogdi. Donc, c'est pour ça que la Torah l'insiste, il faut que ça soit en Nisan parce qu'on vient maintenant s'opposer aux forces reconnues par l'égoïm. Et on sait très bien que l'âme Israël, malheureusement, a eu du mal à se libérer des influences des nations. Aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, il y a des abrutis qui passent à la télé, la radio qui disent « Quelle technologie ? » C'est une victoire stratégique, technologique, etc. Hachem, il est où dans l'histoire ? Il est où dans l'histoire ? Il est où dans l'histoire, Hachem ? Tellement de missiles qui ont été tirés, tellement de trucs. On sait très bien que la technologie, elle n'est pas parfaite. S'il y avait des missiles qui seraient passés, on dit « Bon, globalement, on a réussi à 80 %, machin, c'est quand même de bons résultats. » Mais qu'ils ont réussi à rien vraiment détruire, va-t-daï que c'est un S. Eux, ils croyaient dans les étoiles, nous, on croit dans le dôme de fer. Il faut prendre à Pessah, un dôme de fer, unifère de la Shrita. Non, je suis sérieux. C'est grave, ce qu'on entend dans les médias. Dans les médias, c'est grave. François, c'est la réveillée. Le soir, ils ont dit que la recherche Google qui a eu dans l'israël, c'est important, c'est que tout le monde a cherché de payer. Non, je ne te parle pas du Hame Israël, je te parle des appels Corsim qui sont à la télé. Je ne te parle pas du Hame Israël, je te parle du Hame Israël, le Hame Israël, le Hame Israël, il était... Oui, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, moi j'ai parlé, j'ai parlé avec des gens, je lui dis quand même, je lui disais, c'est un S, oui mais d'accord, mais Hachem nous a donné cette technologie. Je lui dis qu'il a besoin de ça et avec Saddam Hussein, on avait cette technologie. On a besoin de ça. Il nous faut la Shrita de la technologie. Hachem, il nous donne une technologie, tu sais pourquoi ? Pour créer une épreuve. Pour créer une épreuve. La technologie est une épreuve. Est-ce qu'on croit en lui malgré la technologie ? Par exemple, le mec, on lui dit, voilà les Iraniens vont envoyer des machins et tout. Oui, mais on a quand même des porte-avions américains. Voilà, c'est vrai. As-ve-shalom, ils ont brisé le miracle. Ils ont enfroidi le miracle. Alors nous, il faut faire une Ishtadlou, bien sûr on a des alliances, etc. Je ne suis pas dans le cabinet sécuritaire. Je ne vais pas dire on renvoyait vite ces Américains. Je ne suis pas en train de dire des bêtises. Pareil. Un juif doit faire son Ishtadlout et il doit tout faire pour éviter la catastrophe. Et bien dire, t'étais où ? Je t'ai envoyé des armes. Pourquoi t'as pas utilisé ? Oui. Mais malgré tout, oui, malgré tout, le fait que eux-mêmes savent, eux-mêmes savent qu'au niveau de la technologie, ce n'est pas hermétique. Ils le savent. Et c'est pour ça qu'il y a quand même des an-chayotes, c'est pour ça qu'il y a quand même des restrictions et qu'il ne faut pas se réunir, qu'il ne faut pas aller à l'école, machin, etc. Parce qu'ils savent que ce n'est pas hermétique. Donc puisqu'ils savent que ce n'est pas hermétique et qu'il n'y a pas eu de catastrophe, donc c'est un S. comment tu peux dire faites attention, mettez-vous quand il y a une azaka dans les trucs et on oublie de parler de NES quand il n'y a rien eu. Il y a eu des trucs au Jourdain, non ? En Jordanie, non ? On ira, en Jordanie. C'est ça ? Le seul BC, c'est un MAB. C'est marrant quand même, non ? C'est marrant, non ? On n'a rien contre les Bédouins. On n'a rien contre les Bédouins. Mais on est quand même beaucoup plus proches des Juifs. C'est notre peuple. C'est quand même marrant que le seul blessé, c'est un Bédouin quand même. Donc encore une fois, il ne faut pas retenir de cet événement ce qu'on a dit Bibi et ce qu'on a dit tous les gens qui ont pris la parole, que c'est une victoire stratégique et on a prouvé qu'on sait se défendre et on a prouvé, on a prouvé, on a prouvé. Il faut compenser toute la picore soute qu'ils ont pu dire, ouais, par comme il a dit Aurel, le âme israël qui se renforce à ne pas écouter ces messages-là. C'est-à-dire qu'il faut compenser. Il y a eu un pire soumet, il y a eu un pire soumet, comment dirais-je, que Fira, pour rééquilibrer. Il faut que nous, on se renforce dans la Emouna et qu'on n'écoute pas ce message-là dès qu'on entend parler, tu as vu quand même, ils sont forts les Israéliens. Mais il est fort HM. Il est fort HM. Parce que ce n'est pas du tout hermétique ces trucs-là. C'est l'Angleterre, la France, c'est l'Hémisie. Et donc, qu'est-ce que tu veux déduire de là ? Non, il n'y a pas qu'à ce que je n'avais plus à dire. C'est un racle aussi que ceux qui étaient contre nous il y a une semaine, ils sont venus avec nous pendant cette époque. Voilà. Tu n'as pas besoin des Israéliens pour gagner. C'est ça le problème. Ça aurait pu rester en place. C'est ça le problème. Je suis d'accord avec Aurel. C'est que s'il n'y avait pas les États-Unis, on aurait gagné autre. On aurait gagné autre. Parce que c'est HM qui s'est sauvé. Et là, il y a tout un camouflage du miracle. Par les Tomahawk et les je ne sais pas quoi. Donc, nous, il faut mettre en place les efforts pour masquer le miracle. Mais après quoi, il faut le voir. Et là, je pense qu'on l'a vu, mais plus on écoutera la presse ou les informations ou les médias et plus on oubliera qu'il y a eu un miracle. Il suffisait d'un petit missile qui tombe sur un Bignane, c'est fini. C'est fini. Sans mort. Surtout que ce n'est pas des petits trucs de hasard. Ils ont tiré des trucs balistiques, c'est fini. Donc, c'est rempli d'explosifs. D'hasard, il n'y a pas beaucoup d'explosifs. C'est-à-dire, ceux qui arrivaient vers Tellahue, etc., pour qu'ils volent très loin, ils ne mettaient pas beaucoup d'explosifs. Là, c'est des gros, c'est des tonnes d'explosifs, ouais. Ça aurait été un massacre. Il suffisait d'un. Sur 300, ils en ont envoyé, il n'y en a pas un. Il faut se faire un travail. Comme il dit David, en quoi ça nous concerne encore le Corban Pessar ? Le Corban Pessar, c'est se convaincre que les forces auxquelles tout le monde croit n'existent pas. À l'époque, c'est quoi les forces qui étaient à la mode ? C'est les Masalot. Là, aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est la technologie ou la nature. On a expliqué également pourquoi c'est en Nissan, parce que Nissan, c'est le réveil de la nature. Et donc, au moment où la nature, elle reprend toute son énergie, tout son dynamisme, les arbres, les fleurs, les machins, les trucs. Non, ce n'est qu'un mirage envoyé d'un cas de jour. Il n'y a pas de force naturelle en valeur absolue. Cette idée du Zohar de se travailler pour ne pas être influencé par tout ce que les gens pensent, et nous-mêmes, puisqu'on faisait partie de ces croyances-là, on faisait partie de ceux qui croyaient dans cela. Donc, c'est se renforcer, d'après le Zohar, c'est se renforcer dans la négation de tous les concurrents à Dieu. Et on a toujours des concurrents à Dieu, malheureusement. Si ce n'est pas la Vodazara, c'est les Masalot, ce n'est pas les Masalot, c'est la technologie, ce n'est pas la technologie. Ça me rappelle, ce que j'entendais à la presse, ça me rappelle le Titanic. Oui, notre bateau, il ne pourra jamais couler, il ne pourra jamais couler, il ne pourra jamais couler. Et du coup, ils l'ont fait couler, avec leur bêtise, de dire « ne pourra jamais couler ». Oui, on ne pourra jamais nous envoyer des tils. Mais qu'ils arrêtent de parler. Qu'ils arrêtent de parler. Ça va faire que il y a des tils qui vont pouvoir passer. Il y a des tils qui vont pouvoir passer. C'est bon, on est protégés. Donc nous, on doit compenser leur message. Ouais, comment dirais-je ? Alors tu vois, Bibi, j'avais vu dans sa enélocution avant l'attaque, ou pendant, avant que ça nous atteigne, « Bezrat Hachem ». Il avait dit le mot « Bezrat Hachem ». Mais après, le lendemain, il n'a plus dit « Bezrat Hachem ». Il dit « on a, on a, on a, on a ». C'est dommage. Il avait bien commencé. Hein ? Il avait peut-être la cabana que c'était pour ceux-là. Oui. Ah, il a mis la feintena, il l'a mis en facteur. Une fois, « Bezrat Hachem », comptez-le pour 10 ans. Les 10 ans à venir, c'est sous-entendu. Là, malo. Il faut juger en bien. Mais pour l'instant, on n'est pas là pour le juger en bien. On est là pour voir que c'est notre ennemi. Notre ennemi, ce n'est pas les Arabes. Notre ennemi, c'est les médias qui nous font oublier qu'on vit tout simplement dans une période miraculeuse mais incroyable. C'est incroyable ce qui nous est arrivé avec cette attaque-là. C'est un truc incroyable. Ouais. Et donc, je pense que il y a un travail à faire sur ça. Il y a un travail à faire sur ça, sur tout le problème de la technologie, des lois naturelles. Il y a un travail des Mounah. Justement, c'est le lien qu'on a essayé de faire ce vendredi entre l'explication du Zohar qui est nier les forces autres et de l'autre côté, on a le Ra'al-Bag qui dit le sang, il n'était pas, d'après la majorité des Tanaïm, il n'était pas à l'extérieur. Le sang, il était à l'intérieur des maisons. Si c'est pour exciter les Égyptiens et donc se détacher d'eux, comme dit le Zohar, comme dit le Vénézraël et le Rizkuni. Alors, je comprends, le sang, il était à l'extérieur, on veut les humilier, on veut les énerver, mais d'après la majorité des Tanaïm que suit Rachid d'ailleurs sur le roumage, le sang, il était à l'intérieur de la maison. Alors, pourquoi faire ? Ça sert à quoi ? Pourquoi le sang, il est à l'intérieur ? Dans les linteaux, mais à l'intérieur. Pourquoi faire ? Alors, Al-Bag, il dit, quand il voyait le sang dans leur maison, toutes ces heures-là où ils étaient enfermés dans leur maison, cloîtrés dans leur maison, incarcérés dans leur maison jusqu'au matin et qu'ils entendaient les cris dans toute l'Égypte, à Khadzot. Beaucoup de Mepharshim expliquent qu'en vérité, la Makkah a commencé à Khadzot, mais ils ne sont pas morts sur le coup. Beaucoup de Mepharshim expliquent qu'ils sont morts à Daboker. L'agonie était à Daboker. C'était une longue agonie. On t'entendait toute la nuit depuis Khadzot, à Daboker, des cris d'agonie, de souffrance, etc. Donc, quelque part, toi, tu es dans ta maison, tu vois le sang de ce symbole, de cette croyance qui est chez toi et tu avais peur. Ils ont peur, les Juifs. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont tué quelque chose qui, à leurs yeux, incarnait des forces et donc, ils avaient peur de représailles. Et alors qu'ils témoignaient de ce qui se passait à l'extérieur, qu'eux n'avaient rien eu, donc ça leur a fait prendre conscience de l'impotence de cette force-là, qu'il n'y a rien, aucune force dans ce qu'ils attribuaient comme étant une force, c'était rien en vérité. Parce que là où la mort régnait, c'était partout, sauf là où ils avaient le plus peur, c'est chez eux, parce qu'ils avaient méprisé cette force-là, parce qu'ils avaient provoqué, ils avaient défié les forces occultes. Aurais-tu que je te confisque le petit agneau ? Je le fais la chrita du petit agneau ? Non. Vous comprenez ou pas ? Donc le ralbag, il va, comme j'ai dit, il y a une progression dans l'idée. Ce n'est pas qu'une négation, c'est maintenant prendre conscience, il a dit, prendre conscience que cette divinité n'a pas de force pour renforcer son émouna à Kadosh Boku. Et il dit le ralbag, où est-ce qu'elle est la Nekouda d'Emouna en Kadosh Boku dans cette avoda-là ? Où est-ce qu'elle est l'Emouna en Kadosh Boku ? Parce que là, on sent, c'est juste pour prendre conscience que ça n'a pas de force. Et elle est où ? La confiance en Dieu. Alors il dit le ralbag, la confiance en Dieu, elle est née lorsqu'ils sont sortis Berkipazon. Pourquoi maintenant le Corban Pessar devait être consommé Berkipazon avec les chaussures, le bâton, la ceinture, avec des matzots, du maroc ? Pourquoi ? Parce qu'ils devaient, lorsqu'ils mangeaient le Corban Pessar, avoir confiance dans la promesse divine. Puisque Dieu a dit, puisque Kadosh Boku a dit que le lendemain, ils vont partir. Ce n'est pas évident d'y croire que le lendemain, ils vont partir. Ça fait quand même un an que Moshe leur a parlé et qu'ils ont eu toutes ces macotes-là et qu'HF a dit « Ah, peut-être ce coup sera le bon, peut-être ce coup sera le bon, etc. » Baro, il dit « Oui ». Ah, super, il a dit « Oui ». En fin de compte, il dit « Non ». Imaginez-nous, nous, imaginez, par exemple, vous avez un arabe qui vous dit « Ça y est, demain, c'est la date, tu vas venir le machin. » Ah, il n'est pas venu. Tu as fait neuf fois le coup. Dixième fois, il dit « Bon, la Malo, la Drabah, Alvaï ! » Mais tu t'as préparé ? Non, j'ai d'autres trucs à faire et tout. T'as acheté un costume ? Non. Ici, les magasins seront verts, je fais un petit saut. On dit « Non, mangez le Corban Pessar prêt à sortir parce que vous allez sortir. » Donc là, ils ont eu une prophétie sur la sortade de la chose et le fait de consommer cette viande-là dans cet état d'esprit de sortir, c'était pour, dit le Ralbag, pour intérioriser qu'il faut croire dans la promesse d'Huviens que là, on va sortir. Donc, il dit « D'une part, on a la négation dans les croyances étrangères, et là, il y a une écouda, un point sur lequel on devait se travailler voir dans la promesse divine. » le « Ripazon », c'est l'Aïmouna, il dit le Ralbag. Le « Ripazon », c'est l'Aïmouna dans la promesse divine. On va sortir, c'est ce qu'il dit le Ralbag. Et c'est pour ça qu'on devait manger dès lors, matzot au Marourim. Pourquoi on devait manger des matzot ? Arrête, nous, les matzot que nous mangeons, c'est écrit dans la Gana de Pessar parce que lorsque nous sommes sortis, donc le lendemain de Macan-Berroch, on est sortis dans la précipitation et le temps qu'on les cuise à la première arrêt, première halte, la pâte n'avait pas levée. Alors, pourquoi manger des matzot déjà avant la sortie ? La raison de la matzot n'existait pas encore. Jonathan ! Attention, je ne vais pas faire la voiture. Ouais ? La raison des matzot n'était pas encore là ? Tu comprends la question, Aurél, ou pas ? Peut-être tant que ça passe. Ouais ? À quoi correspondait la notion de matzah avant la sortie d'Égypte ? Nous, quand on lit dans la Gana matzah al-shouma, c'est lié à la sortie d'Égypte, mais on n'est pas encore sortis d'Égypte. Pourquoi manger des matzot ? Alors, ils expliquent, le ralba explique que cette consommation devait se faire dans le ripazon. Donc, pas uniquement habillé pour la route, mais il faut manger des matzot, c'est des matzot, ça représente, c'est le pain de ripazon, d'accord ? Le Corban Pessar également, il est ripazon, puisque la manière la plus rapide de cuire, c'est en grillant, d'accord ? Et on a également le Maror, il explique le Riscouni, Jonathan, le Maror, pourquoi il y a une notion de ripazon dans le Maror ? Viens à côté de moi, viens, je te pince. Ouais ? Pourquoi il y a une notion de ripazon dans le Maror ? On a dit que normalement pour faire passer quand tu manges un sandwich, tu prépares des petites sauces, etc. Les sauces, on aime bien pour que ça passe mieux, ça glisse. Et là, faire des sauces, ça demande une certaine préparation, etc. On a dit non, ne prenez pas de sauce, vous allez prendre du Maror. Le Maror permet que ça passe mieux et ça remplace quelque part le condiment, l'accompagnateur pour que la cellulose... Donc, il explique le Ralba que même la notion du Maror, c'est pour manger à la vie vide. Comment ? Je vous ai dit un hamburger, il y a du pain et de la viande, mais s'il n'y a pas la salade, c'est sec un peu. Alors, nous, on met dans l'hamburger et de la sauce et de la salade. Eux, ils ne voulaient pas, il n'a pas dit ne mettez pas de sauce, on ne met pas de sauce, pourquoi on ne met pas de sauce ? Parce que c'est une préparation qui prend du temps de faire de la sauce et il faut que ce soit un repas que non seulement la manière de réaliser le repas, il est fait dans le Ripazon, même la consommation, elle est dans le Ripazon. La manière de réaliser, donc la manière la plus rapide de faire de la viande, c'est en la grillant, la manière la plus rapide de faire du pain, c'est des matzotes et l'accompagnant le plus rapide, c'est de prendre un peu de salade et de vésir. Et cette notion du Ripazon, il dit le Ralbag, c'est pour passer à un niveau supplémentaire, pas uniquement dire les forces auxquelles je croyais sont inexistantes, mais je crois en Dieu. On a expliqué je crois en Dieu. Je ne crois pas dans ça, je ne crois pas dans ça, mais je crois en Dieu. Se renforcer, passer maintenant à une autre étape, pas uniquement je le renie, ce à quoi je croyais. Mais maintenant, je me rattache, je dois maintenant m'investir dans cette croyance. Et qu'est-ce qu'il a dit le Mahara et le Mahara ? Il a rajouté encore un autre niveau. Par David, qu'il s'en rappelle. Tu te rappelles le Mahara ? Il note. Le mec, il ne note pas qu'est-ce qu'il croit qu'il se rappelle ? J'ai oublié la feuille. Tu as noté. De noter, ça fait se rappeler. Oui, je sais, mais il faut le doute d'un coup. Voilà, saute. Je t'amènerai des pampers. Oui. Marco, c'est notre espoir, parfois. Le Mahara, tu te rappelles sur quoi il a focalisé ? En fin de compte, je suis l'alibi pour ne pas faire le ménage. Oui. Chéri, je vous metta midrash, machin. Je ne sais pas que tu as un alibi comme ça. Dommage que je n'ai pas un alibi comme ça, moi aussi. non, tu n'étais pas là. C'est que le Mahara, il explique tous les dynimes que tu n'as pas entendu du Zohar. Le Zohar, il explique tous les dynimes du Corban Pessar face à la Vaudazara, le mépris de la Vaudazara, il explique tous les dynimes. Le Mahara, il fait à l'envers. Il vient relier tous les dynimes du Corban Pessar à quoi ? Adieu. Alors, je lui expliquais, le Mahara, il fait une explication profonde. Alors, ne vous endormez pas, c'est important. Il dit comme ça, le Mahara. Il dit, il pose la même question qu'on a posée au début. Pourquoi, lors de Maqa de Bechorot, pourquoi, lors de Maqa de Bechorot, il y a eu besoin de protection ? Pour les autres Maqa, il n'y a pas besoin de protection. La même question qu'on a posée, et d'après le Zohar, la réponse, elle est, puisque nous-mêmes on était au Vauda de la Vaudazara, c'est une Maqa contre la Vaudazara, on a besoin de protection pour dire, nous, on n'est pas au Vauda de la Vaudazara. Ça, c'est d'après le Zohar. Le Mahara, il explique différemment. Écoutez ce qu'il dit sur Maqa de Bechorot, c'est assez original. J'ai vu cette explication également, j'ai vu le Netsiv, il suit cette explication, j'ai vu d'autres commentateurs à Kharonim. Et je crois que le premier qui l'évoque, si je ne me trompe pas, c'est le Mahara. C'est le premier que j'ai vu au niveau chronologique, je crois que c'est le Mahara. Il dit une idée comme ça très profonde, Aurel. Il dit que Maqa de Bechorot, ce n'est pas une punition. Maqa de Bechorot, ce n'est pas une punition. Maqa de Bechorot, c'est une conséquence. Dans la Gana de Pessah, vous allez lire Bezrat Hashem dans une semaine, ce soir, dans une semaine, c'est ça, non ? Vous allez lire la Gana de Pessah et vous allez marquer Vot Séti, etc. Et là-bas, on parle de Maqa de Bechorot, Ani, Velo Hashem, Velo Aledé Malar, Velo Aledé Sarab, Velo Aledé Chaliar. Et au jour où, il est venu réaliser cette Maqa de Bechorot lui-même. Ça veut dire quoi ? Lui-même. Et le reste, c'est quoi ? C'est les Masalotes ? C'est ses envoyés. Ouais ? Alors c'est quoi que les autres Maqa de Bechorot, c'est ses envoyés, là c'est lui-même. Qu'est-ce que ça change ? Ça change quoi ? Hein ? C'est intéressant, ce que tu dis. Le problème, c'est que ça n'explique pas Maqa de Damme. Il n'y a rien de naturel que l'eau se transforme en sang. Il n'y a rien de naturel. C'est ça. Que le barade, que le feu qui régnait au milieu de la grêle, ouais, c'est pas naturel non plus. Non, c'est pas joué. Le sang, c'est vraiment un problème. Que l'eau se transforme en sang, c'est vraiment un problème. Je comprends ce que tu dis. Mais certains commentateurs, justement, ont utilisé l'élément que je te donne pour dire que Yatrazaka, Zéadever, après, il y a marqué, comment dire, après, Otot, il y a marqué Zéadam. Pourquoi c'est un signe ? Il n'y en a qui explique pourquoi Zéadam ? Parce que le dam a pour particularité, c'est que c'est pas une maîtrise, c'est quelque chose de surnaturel, le sang. Que l'eau se transforme en sang, c'est quelque chose inexplicable. C'est inexplicable. Donc, mais j'entends ce que tu dis, on a un problème avec le dam. Le Mara, il explique que la Makad Bechorot, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Hachem, il est venu répandre son être. Vous savez, on a vu par exemple, on ne pouvait pas monter dans le Arsinaï sinon on allait mourir. Il y a des fois dans la Torah, on voit que la présence divine est mortelle. Il y a le Kodesh à Kodeshim, quelque part, il est là-bas, il est partout Hachem. Mais comme il manifeste sa présence, là où il manifeste sa présence, alors il est tellement remplissant que ça efface tout. Donc, tout doit s'effacer devant sa réalité. Vous comprenez un peu cette idée-là ? Une sorte de... Bon, c'est nous ce qu'on explique un petit peu dans le Kriat Shema, avec Bauchem, qu'en valeur absolue, le miracle de la création du Lamaze, c'est que malgré qu'Hachem remplit tout, on existe quand même. Donc, il a créé une sorte de protection d'un abri anti-atomique. Hachem, c'est une explosion atomique, c'est une réalité tellement remplissante que ça ne laisse de place à rien et pour que le monde existe, alors, il y a une protection contre les radiations divines. Je vais vous le faire un petit peu comme ça de manière scientifique. Et donc, quand maintenant Hachem, il est venu, comment dirais-je, avarti, il est venu passer, donc il a fait régner sa présence, il a manifesté sa présence lors de Makah de Bechorot, toute réalité élevée, il dit comme le Bechor, c'est une réalité élevée, qui aurait dû s'effacer à Hachem, c'est une sorte de concurrent le Bechor, parce qu'il est au service d'eux. Il est là pour servir. N'étant pas au service d'Hachem, et Hachem s'est manifesté, donc il est effacé devant Hachem. L'âme Israël aussi, puisque c'est une réalité importante, l'âme Israël, qui a un grand potentiel, qui a une grande mission, eh bien, s'il ne s'était pas effacé à Hachem, lui-même, il aurait été entièrement détruit. C'est-à-dire que, pour ne pas être touché par Makah de Bechorot, l'âme Israël a dû s'effacer à Dieu, s'incorporer en Dieu, comment dirais-je, on va expliquer dans le détest, c'est-à-dire quoi, s'incorporer en Dieu. Tu vois, par exemple, quand Moshé Rabbeinu, il est venu après la faute du Vaudor, recevoir les deuxièmes de Bechorot, il a marqué, quand Hachem, il a manifesté sa présence, il a dit, mets-toi dans la cavité de ce rocher, comme s'il a mis sa main, entre guillemets, sa main, sur cette cavité, pour ne pas que Moshé soit abîmé, parce qu'Hachem, il a dévoilé sa présence, donc même Moshé, il aurait été tué. Et pourquoi il l'a fait rentrer dans le rocher, il a mis sa main dessus ? Même ça, ça aurait suffisamment pour le tuer. J'ai pas compris ? Même ça, ça se fait. Il ne faut pas te montrer ce que je suis, sinon tu ne l'irais pas, et après il dit, mets-toi dans le rocher et je vais te montrer mon arrière. Voilà. Même ça, ça aurait suffis déjà que tu es. C'est ça que je te dis. Donc il y a plus forte raison qu'Avarti. Plus forte raison. Donc là, il y a une preuve que le dévoilement, même d'une partie de la réalité divine, ouais, Hachem, quand il dévoile, on va dire, il jette les masques, donc le monde, l'homme à base, c'est ça ce qu'il y aura. Il n'y aura plus de réalité matérielle parce que tout sera l'émanation de Dieu. La réalité matérielle s'efface devant la réalité divine. C'est face, il n'y a pas de place. Hachem, il est au-dessus du temps, Hachem, il est au-dessus de l'espace, au-dessus de la matière. Et quand il se dévoile, donc ça efface. Donc tout ce qui émane de lui devient invisible, donc tout s'efface quelque part. C'est pour ça que on a entendu les 10 commandements, parce que le premier à nourrir Hachem est marqué, on est mort. Ce n'est pas une punition. C'est une conséquence de la manifestation. On a écouté la parole divine, on en est mort. Hachem vient du faire triatam et tim. Ce n'est pas une punition. On est au-bas. C'est qu'on ne peut pas vivre à côté d'une telle énergie. D'accord ? Puisqu'il est source de tout. Donc on s'efface, on est comme aspiré par la source de laquelle nous provenons. On est aspiré. Donc notre Nechama, elle est séparée de notre corps. On est aspiré. Il y a une aimantation. Je ne sais pas comment vous l'exprimez sans dire trop de bêtises. En tout cas, le Maharal, il explique. Pour ne pas, comment dirais-je, être irradié par ce moment-là particulier où Hachem a décidé de manifester sa réalité, chose qu'on ne peut pas comprendre, parce que sa réalité, c'est une chose qui nous dépasse. Il y a toujours le terme. Tu vois, dans le passout, il y a une grande insistance. C'est pour ça qu'ils ont été dorés. J'ai marqué Vavarti, Veikreti, et c'est Chef Atim, à Nihachem. Donc on voit la première personne qui figure et qui est répétée à outrance. C'est vraiment lui qui s'occupe de tout. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, alors, ce n'est même pas une punition qui nous aurait, comment dirais-je, porté préjudice. C'est qu'on n'est pas au niveau de, comment dirais-je, de faire face, faire face à une telle radiation. Alors, il explique le Maharal. Donc l'enjeu du Corban Pessar. Léon, tu connais ce Maharal ou pas ? L'enjeu du Corban Pessar, c'est justement de s'effacer à la réalité divine. Et comme la réalité divine, c'est le sujet qu'on a étudié depuis plusieurs mois dans le créateur humain, c'est l'unité. Il est Had. Donc c'est facé à Kadoch Boku. C'est facé à la notion d'unité. Donc il explique tous les dynimes du Corban Pessar par rapport au Hiru d'Hachem. Alors il explique que c'est pour ça qu'on doit manger dans une maison et pas deux. Tous les dynimes du Corban Pessar d'après le Maharal. Il dit qu'il faut le manger une seconde, machin, voilà. Il faut que le Corban ne soit pas coupé. Il doit représenter une unité de la tête aux pieds. Il ne faut pas qu'il soit coupé. Il ne faut pas casser les os, préserver l'unité. Il faut manger ou dans un seul groupe ou dans une seule maison. C'est un animal qui a un an, pas deux. Parce que un, c'est l'unité, deux, c'est le dualisme. Il dit pourquoi ça va être du menu bataille ? Parce que plus la matérialité est fragile et petite et plus ça se rapproche de l'unité. Plus c'est gros et plus ça met en valeur les différents éléments et il rapporte un midrash que l'âme israël est représenté à un C. L'âme israël est représenté à un C, à du menu bataille. parce que quand tu le sais il est tellement fragile, il est tellement faible, quand tu frappes un membre, tout le corps il a mal. Donc il y a une unité dont le C. Tellement il est fragile que tout est relié. Tous ses membres sont reliés. Alors l'âme israël, ici, quand on a 130 otages à Hazal, alors tout l'âme israël il souffle. Les goïms ils s'en foutent de leurs otages. Mais nous, on est sensibles parce qu'on est un seul corps. Donc aussi c'est pour ça qu'on prend un C parce que le C d'après Hazal ça représente l'animal qui incarne une certaine unité parce que un membre a mal tout le corps a mal. Vous me suivez ou pas ? Ou pas trop ? Il doit être cuit par le feu et par l'eau parce que l'eau il dit l'eau c'est maïm c'est au pluriel. L'eau c'est une notion de pluralisme. Ouais, l'eau quand tu viens cuit quelque chose dans l'eau ça vient comment dirais-je émietter la chose. L'eau ça vient émietter. Alors que le feu ça vient rendre la chose plus monolithique. Ça enlève tout le jus. toute l'eau qui est dans l'animal donc ça en fait un seul morceau. Il n'y a plus que de la viande il n'y a plus d'eau. On enlève l'eau qui est l'élément séparant qui est l'élément diversifiant l'eau. C'est toujours pour exploser les éléments l'eau dissoudre. Voilà. Donc ça c'est globalement l'explication du Maharal et ça veut dire la chose suivante. Donc si maintenant on fait une synthèse de tout ce qu'on a dit ça ne veut rien dire que quand tu regardes le Zohar le Ralbagh et le Maharal d'arriver à une photo un peu plus claire c'est que le Corban de Pessar il y a un travail déjà à se convaincre que en hôde en hôde il n'y a pas d'autre force ça c'est le Zohar. Les forces auxquelles tu croyais méprise-les profane-les il n'y a pas d'autre force. Après Soi ma amine dans sa parole tu vas sortir c'est la notion du ripazov Soi ma amine que c'est lui qui va te faire sortir et pas une autre force. Et troisième niveau c'est le Maharal ça ne suffit pas d'être ma amine qui va nous faire sortir. Pour être épargné du dévoilement divin il faut comprendre que l'âme Israël ne peut exister que dans l'annulation à Dieu. L'âme Israël est tellement important que pour avoir une place dans ce monde et ne pas entre guillemets faire de l'ombre à Kadosh Baruch Hu et bien il doit s'effacer à Kadosh Baruch Hu c'est pour ça qu'il dit le Maharal il a choisi un peuple qui est errad on a la possibilité d'être fraternel pourquoi on a la possibilité d'être fraternel les autres peuples n'ont pas la possibilité il a choisi un peuple qui lui ressemble comme on doit représenter son unité au monde on peut incarner l'unité donc il a choisi un peuple qui est errad tout ce qu'il y a en nous on peut arriver à errad un individu également il a un gouff il a une échama il a du etzerara il a du etzerara il a du sechel il a des instincts toutes ces choses là par notre travail c'est pour éveiller l'échoud que notre corps est le service du sechel que l'etzerara il a sa place il a sa place mais comme ça s'il y a maintenant une complémentarité on arrive à iroud nous-mêmes avec nous-mêmes le shalom bayt le mariage c'est pour c'est pour une unité avec la femme la famille les tribus le ami israël on a une notion d'incarner une unité qui n'existe que dans Dieu si on n'a pas cette unité là on voit que le corban de Pessar si on n'avait pas le projet de séfasek et de l'orou l'ami israël n'aurait pas pu exister on serait mort nous-mêmes dans Makatbechoron donc le marail il va plus loin écoutez bien cette idée je ne voulais pas évoquer vendredi il dit une idée intéressante on a expliqué tout à l'heure au nom du ralbag pourquoi on devait manger jusqu'au vin de Pessar avec matzot ou marourine c'est la notion du ripazone d'accord c'est du pain de ripazone c'est un légume qui permet de préparer une sauce beripazone et de manger beripazone l'animal lui-même il a été grillé c'est une préparation beripazone ça c'est l'explication du ralbag mais le rajbam également il dit la même idée le sforno également il dit la même idée la notion de achila beripazone très très bien le maral il dit pourquoi le corban de Pessar devait être mangé avec matzot ou maror il dit parce que la matzah représente le fait que HM nous délivre et le maror représente que HM nous abandonne parce que le maror c'est la souffrance en Égypte c'est l'abandon divin ouais et il dit le maral ça c'est lié au corban de Pessar il faut manger le corban de Pessar avec matzat ou maror c'est quoi le corban de Pessar d'après le maral c'est s'annuler à Kadosh Baruch Hu si on s'annule à Kadosh Baruch Hu il nous délivre mais si on s'annule pas on a le maror c'est à dire il dit que le fait que nous n'existons que par l'annulation à Dieu ça implique le maror vous comprenez ce que je veux dire ou pas le maror il est lié au corban de Pessar et la matzat aussi est lié au corban de Pessar c'est comme tout va bien aller c'est la catastrophe il n'y a pas parvé c'est où on est complètement annulé à Kadosh Baruch Hu et donc on est sous sa protection il ne peut rien nous arriver et si maintenant on oublie qu'on ne dépend que de lui et qu'il n'existe aucune autre force au contraire alors on est plongé dans le maror et c'est pour ça qu'on a dû manger pour comprendre que même de l'unité divine peut entraîner autant le bonheur que le malheur celui qui se range sous Hachem qui s'efface à Hachem il s'est installé comme il a dit le Ravigal Kohel lorsqu'on a eu l'attaque Motei Shabbat il faut se ranger il faut se ranger sous Hachem ne pas avoir confiance ni dans les armes ni dans les américains ni dans le dom de fer se ranger sous Hachem quand on se ranger sous Hachem c'est ça le secret du Havre Israël lorsqu'on a fait le corban de Pessar on s'est rangé on s'est effacé à Hachem il ne faut pas oublier que le Havre Israël a pu naître uniquement dans l'effacement à Hachem et si aujourd'hui nous on est encore vivants on descend de personnes qui dans les générations ont continué ce programme là nous on n'existe que grâce à Hachem ils veulent nous détruire et pourquoi on existe encore ? parce que Dieu est éternel si on s'efface à Hachem on est également porteur de cette éternité mais si on pense proposer notre explication de la Torah chercher nos techniques on ne se range plus sur la clé de Hachem alors l'histoire vient nous nous faire disparaître d'elle-même ou les persécutions ou l'assimilation peu importe il y a deux manières ou les persécutions ou l'assimilation mais les deux on arrive aux mêmes choses au maror une amertume le juif qui a quitté le giron il n'est pas heureux la persécution bien sûr c'est du maror donc la notion ici c'est à double tranchant ou on s'efface ou on est effacé ou on s'efface à Hachem et on vit la Géoula ou bien on se détache d'Hachem alors là on est dans dans les persécutions égyptiennes et encore bien d'autres ouais donc voilà donc ça c'est globalement le résumé du cours de vendredi avec quelques petits ajouts et donc nous quand maintenant on va faire donc Bézrat Hachem cette année puisqu'il va venir le maachir Bézrat Hachem le Corban Pessar on devra donc griller le Corban Pessar avec bien sûr un iPhone aussi parce qu'il faut brûler toutes les choses auxquelles on croit les livres on devra brûler aussi les livres de sciences de médecine et quelques quelques képis et fusils toutes les choses dans lesquelles on a une certaine croyance il y a cette notion là de brûler les croyances les choses dans lesquelles on a cru mais ça suffira pas uniquement de faire preuve d'extrémisme ouais il n'y a rien d'autre mais il n'y a que lui donc c'est également un moment Pessar on doit annuler toutes les croyances que nous avons en d'autres en d'autres forces pour pouvoir se ranger uniquement Akadosh Mourou celui qui se range sur Akadosh Mourou c'est pas uniquement Ishtabar Shemol Arad et tout ira bien se ranger Akadosh Mourou c'est obéir au pied de la lettre tout ce qu'il nous dit sinon je me range pas je m'efface pas Akadosh Mourou c'est effacer Akadosh Mourou les Kabbal Alaï Ol Malchut Shamayin c'est avant tout de manière comportementale c'est avant tout de manière comportementale donc c'est un grand moment de Pessah le moment de Pessah c'est un grand moment de retour au mitzvot vous avez remarqué Chagamatzot Chagamitzvot croire en Dieu c'est croire qu'il est la seule force s'il est la seule force alors les seules lois qui doivent nous intéresser c'est pas les lois naturelles c'est pas les lois de l'État c'est pas les lois de Archimède et de Archiclomède c'est les lois de la Torah c'est les seules lois qui ont une véritable influence pour nous même et sur le monde si on croit en aucune autre force donc les seules lois qui doivent daigner nous intéresser c'est les lois de la Torah donc on doit raccrocher l'Aimunah en Akadosh au mitzvot parce que l'Aimunah en Akadosh au mitzvot c'est du zarmah c'est du blabla croire en Dieu c'est croire dans ses lois croire dans ses commandements que celui maintenant qui boit de l'eau de Jalev Javel il meurt mais celui qui boit du vin qui n'est pas cachère il devrait mourir autant mais comme il y a une protection des radations qui sont dans les mitzvot et dans les Averot on ressent rien aujourd'hui mais on aurait dû mourir si on mange quelque chose de pas cachère et la cache-route elle est une place fondamentale à Pessar c'est le plus important comme on a dit le nettoj de Pessar c'est pas très important parce qu'en général manger du khamet quand on a mal fait le nettoj de Pessar il faut être très très fort tu grattes sur ton chat et tu as déjà tu as mis du produit c'est fini c'est plus rien je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire le nettoj de Pessar mais je dis si le temps qu'on a mis pour faire le nettoj de Pessar il était conséquent on a mis plusieurs heures et là j'ai un produit moyennement cachère et là-bas il faut que j'aille faire 10 minutes en voiture pour aller acheter un produit plus cachère je comprends la nourriture cachère c'est plus important que le nettoj de Pessar pourquoi là tu viens maintenant comme il a fait David il est parti jusqu'à Benébrac pour acheter de la viande c'est combien ça a pris une heure et demie aller-retour la cuisine ça prend plus qu'une heure et demie il n'y a que Benébrac la viande il n'y a que Benébrac parce qu'il a un fils religieux Ravlando ton fils il est religieux il n'y a pas de doute que Ravlando c'est la meilleure cachette existante il n'y a pas de doute que Ravlando c'est mieux que toutes les autres cachettes je n'ai pas dit que les autres c'est pas cachère je n'ai pas dit ça les Ravlando ils sont mémets et c'est le double du prix c'est le double du prix mais ils sont vraiment très 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 mal non tout le temps tout le temps il est juif même les autres jours de l'année ils sont fristes donc Stam c'est un exemple mais lui c'est pour faire plaisir à son fils mais l'homme est chané l'homme est chané c'est à dire des fois ça met du temps il y a un petit magasin en bas de la maison ça va c'est bon ça a l'air cachère c'est marqué en juif dessus ouais et des fois tu dois faire un peu de route mais c'est pas le temps de faire de la route puisque c'est plus important ce qu'on met dans la bouche plutôt que les résidus de je sais pas quoi qui sont sur le châche que jamais il y aura un problème de cache-route dans ça t'en as mis du temps à nettoyer ta cuisine d'accord donc il faut relier l'aïmouna Hachem au mitzvot sinon c'est pas l'aïmouna c'est pas l'aïmouna c'est une façon de se rassurer les mecs qui sont pas religieux il se rassure c'est bien c'est une première étape mais nous on est pas à ce niveau là nous on sait très bien que si tout provient d'un cas de l'aïmouna donc sa parole entraîne le bonheur ou l'inverse si on la respecte pas c'est ça l'aïmouna l'aïmouna c'est l'aïmouna dans la Torah l'aïmouna dans la Torah si maintenant le Kodesh et Kodeshim le Kohen Gadon n'était pas au niveau il mourait mais qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh et Kodeshim de particulier il y a un Sefer Torah c'est le Sefer Torah qui manifeste la présence divine c'est pas autre chose c'est les mitzvot de la Torah et les Averot qui sont le cadre dans lequel Hachem il nous demande de nous ranger le cadre dans lequel Hachem il nous demande de nous effacer donc il faut se renforcer dans l'aïmouna mais qu'il doit avoir des répercussions dans notre respect scrupuleux de toutes les mitzvot sans exception c'est-à-dire que le Hame Israël a pu survivre à Maqad Bechot parce qu'ils ont obéi au pied de la lettre à tout ce que Hachem leur a demandé de faire il y a marqué dans la paracha et ils ont écouté ils sont prosternés et ils ont fait c'est l'obéissance qui les a sauvés c'est pas ça mais l'aïmouna c'est facile d'avoir de l'aïmouna c'est facile d'avoir l'aïmouna Hachem n'a pas d'autre force il nous protège machin il s'est n'a pas envie d'avoir l'aïmouna c'est facile en réalité c'est facile mais c'est pas toujours facile c'est à un certain niveau l'aïmouna de faire abstraction de l'armée des médecins des épidémies du corona c'est aussi à un certain niveau je dis pas mais cette émouna là c'est pas une émouna que la Torah nous nous dirige nous apprend nous enseigne nous encourage c'est une émouna qui doit venir au matzot il faut manger le corbonne avec le matzot avec le maroc que celui qui se détache d'Hachem il tombe dans le maroc celui qui reste à cocher Hachem il est dans la matzah il est dans la guéoula c'est pas Hachem il est gentil c'est pas le père noël ouais c'est Hachem il nous a permis de vivre annulé à lui mais comme c'est des radiations extraordinaires qui sont bienfaitrices mais qui peuvent être malheureusement être dangereuses parce qu'on vit à sa proximité pourquoi l'œil misreel c'est le peuple qui a souffert plus que les autres parce qu'on est à sa proximité donc forcément c'est à double tranchant ça c'est Matzah et Maror qui incarne ces notions les doubles tranchants vous comprenez ou pas ? Wizz on a plus de notions comme Matzah et Maror Wizz le bien ou le mal ou le patrie est-il à ces notions-là dans le sandwich comment ? il faudrait ouais il faudrait quand même t'as deux explications pour expliquer le sandwich alors maintenant donc tout le monde a reçu les feuilles si il y a longtemps Parashatachodej qui c'est qui n'était pas là pour Parashatachodej peut-être celle-là je t'en suis non c'était à dormir t'as pas reçu tu n'as pas reçu la feuille tu n'as pas sa julien une tiens David il en a il les garde précieusement Léon il les collectionne il ne sait pas peut-être un jour il les utilisera tout le monde a reçu ? alors donc j'aimerais que nous parlions un petit peu de la Matzah elle-même ouais parce que c'est rapide rassurez-vous j'aimerais vous parler aussi un peu de la Gada de Pessah et on a des questions sur la Gada de Pessah qu'il faut régler vous serez là demain ou pas ? qu'est-ce qui se passe ? il ne lâche pas le Julien et Aurél c'est bon ça se fait récupérer après tu es en pleine forme pour le ménage ouais on va essayer comment ça on va essayer ? David il sera là il y a où la Matzah ou le Maroc ouais Marco toi tu es en face toi c'est bon tu viens toi David demain non ? et toi tu as pris l'avion ? je suis dans l'avion hein ? je suis dans l'avion dans l'avion c'est un alibi on ne peut rien faire contre ça et toi Jonathan alors ? c'est récupérateur quand même deuxième fois oh là là bon bah c'est bon on va faire de l'agmara avec ceux qui sont là si vous voulez on verra ceux qui seront là auront le droit de parler de ce qu'ils veulent étudier ouais et vous pourrez demander ce que vous voulez je ne gâche pas du tout à faire ce que vous allez me dire donc le j'aimerais juste vous montrer un peu dans les mots il est vexé il m'a dit direct non ? il m'a dit je ne crois pas la chose tout ça machin c'est bon si la chose il m'a dit même pas avec cette maison et c'est un truc bien j'ai entendu la chose prendre la parole ça fait peur je comprends qu'il tremble le monstre ouais 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 mais c'est un non mais elles le savent celles qui sont monstrueuses elles le savent on ne leur apprend rien extraordinaire j'aimerais vous dire un truc très important très important c'est à dire que on avait posé une question il y a deux deux vendredis on n'a pas vraiment répondu à cette question là on a dit quand on regarde Parashat à Chodesh on a d'abord Hachem vous avez sur la feuille ouais le mois de Nissan le mois de Nissan est le premier mois de l'année 1.1 1.2 votre part du travail dites à la communauté de réaliser de manger l'agneau pascal d'accord ma part de travail alors que je vais passer au dessus de l'Égypte pour frapper je vais vous épargner d'accord donc là c'est Hachem enseigne le médicament pour être épargné contre d'accord et après il y a marqué 1.4 ce jour là il va être en souvenir là on parle du Hachem on ne parle plus de l'épargnade on parle du Hachem alors là on est étonné on parle du Hachem on aurait dû parler normalement ici du Hachem parce que pour l'instant on parle de Makhat Bechot pourquoi ça s'appelle Hachem on n'a pas encore d'informations pour comprendre le Hachem vous comprenez la question on n'a pas d'informations pour l'instant Hachem n'a enseigné à Moshé de dire à la communauté voici le Corban Pessar les différents d'Alachot et grâce à ça vous êtes épargné de Makhat Bechot et vous allez en faire un Hachem quel rapport vous allez en faire Hachem Pessar les générations suivantes vous allez apporter un Corban Pessar c'est ça qu'on a vu t'écrit les générations suivantes vous avez dû apporter un Corban Pessar on parle de Hachem on ne parle pas du Corban Pessar vous prenez la question ou pas ? c'est une grosse question de Pschat regardez le sorneau magnifique comment le sorneau magnifique comprenne ? comment le sorneau ? c'est une ville qui a né la sorneau et tu connais en Italie Sfarn ? tu connais cette ville ? c'est quoi cette ville ? à Cotilligronde je crois ah bon ? tu es parti là-bas ? non non mais il n'y a plus de qu'est-ce qu'on peut rire mais c'est le petit fond voilà donc le sorneau c'est une ville c'est comme Barthénorat si c'est une ville il s'appelait aussi Rabenovadia et là c'était un nom à la mode en Italie on va dire et donc qu'est-ce qu'il dit le sorneau ? il veut répondre à la question donc j'introduis pour que vous puissiez comprendre le sorneau il veut répondre à une question que je viens poser à quoi correspondent les matzot ? avant même que le ami israël allait savoir ils ne savent pas encore qu'ils vont sortir la pâte elle ne va pas lever on a été saufs et vous allez en faire une fête de matzot quel rapport ? on ne sait pas encore que le pain n'aura pas le temps de lever durant la précipitation de la sortie effective on ne parle pas encore de la sortie effective on dit le sorneau comme ça dans le 1 les matzot représentent la rapidité alors j'explique ce qu'il dit le sorneau d'après ce qu'on a expliqué précédemment on a vu d'après le ralbag le rashbam le sorneau la raison pour laquelle Hachem a ordonné au Bnei Israël de manger le korban c'est pour leur dire attention vous allez maintenant non seulement être protégé de la plaie des premiers-nés mais dès le lendemain vous allez sortir vous allez sortir demain donc pour qu'ils intègrent la Emouna qui vont sortir demain pas demain et après-demain demain donc mangez dans le ripazon parce que votre sortie va également se réaliser dans le ripazon donc il y a déjà un enseignement dans le fait qu'ils ont mangé le corban de Pessar avec les chaussures le bâton la ceinture machin etc c'est qu'ils vont sortir les ripazon qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont sortir les ripazon le sorneau dit la chose suivante c'est quelque chose de surnaturel puisque les juifs étaient éparpillés dans tout l'Egypte donc qu'ils soient tous réunis déjà ils ne peuvent pas sortir de la maison à Nabokè d'accord l'Egypte c'est grand c'est vrai que ils auraient pu venir en delta ouais mais Kanire ils ne sont pas venus ils sont venus donc ils ont réussi à se réunir tous à un même point de départ il y a marqué regardez le passout comment il dit le passout qui l'Udzaïd ce jour-là le sonneau il dit ce jour-là et pas le lendemain et pas le surlendemain ce jour-là et uniquement ce jour-là donc le passout semble dire la raison des matzot l'Ushmartem est-ce-ma-tzot pi mais et-ce-ma-yam a-ze-ot-set-ti et-t-sivot-e-chem et-ret-mits-raïm vous êtes-t-sivot-e-chem à chaque fois qu'on parle de l'Egypte on parle de t-sivot-e-chem c'est quoi c'est l'armée quel rapport à l'armée ils partent en guerre l'armée a pour définition d'être organisée soumise à une seule tête d'accord il y a différentes escadrilles mais il y a une seule tête et là les différentes escadrilles c'était les différentes tribus donc t'imagines ils étaient éparpillés un c'était Lévi un c'était Yehouda un c'était Ménaché un c'était Ephraïm ils sont arrivés à partir d'Egypte tous sont organisés en tribus tous se régnent en sel point et le même jour avant la tombée de la nuit ils sont arrivés à la première Tachana qui était à 30 kilomètres t'imagines 2 millions de personnes 30 kilomètres ça met combien de temps David tu as fait beaucoup de bivouac à l'époque 2 millions de personnes 30 kilomètres combien de temps on met avec la belle-mère qui rechigne ça marche à 6 kilomètres heure 6 kilomètres heure tu dis non rien que de les organiser 2 millions de personnes rien que déjà ils arrivent au point de rassemblement c'est déjà pas mal d'accord tous et c'était les Égyptiens qui les poussaient ils ont commencé à préparer de l'eau et de la pâte etc ils ont même pas eu le temps et c'est bizarre parce que pourquoi ils n'ont pas fait des matsottes avant de partir pourquoi ils n'ont pas fait des matsottes alors ils n'ont pas le droit de faire tramets il y a marqué matsottoumarourim et l'agmara nous enseigne dans le perec dans le 9e perec de Psachim que la différence entre Pessar Mitzrayim et Pessar Doroth Pessar Mitzrayim nous on a 7 jours on ne peut pas manger tramets Pessar Doroth c'est 7 jours Pessar Mitzrayim c'est que le premier jour donc ils ne peuvent pas manger tramets mais des matsottes ils peuvent pourquoi ils n'ont pas réalisé des matsottes parce que quand ils ont voulu mélanger de la farine et de l'eau c'était pour faire du pain c'était pour faire du pain ben non je vais te dire qu'ils n'ont pas le droit tout le premier jour ben non c'était pour faire des matsottes même les matsottes ils n'ont pas pu faire nous dit le Ramban le Ramban il dit d'après Hazal on voit que le premier jour vous avez un issou Khamet c'est donc Badal qu'ils ne voulaient pas faire du pain donc ils voulaient faire du Khamot et même des matsottes ils n'ont pas eu le temps de faire d'où vient ça ils sont Khamet parce que je suis en train d'expliquer Khamet ça représente écoute jusqu'au bout c'est ce qu'on est en train d'expliquer ouais pour l'instant j'explique l'événement historique que d'après Hazal ils ne pouvaient pas faire du Khamet parce que c'est à Sour tout le 15 Nisan il y avait un issou Khamet après c'est Moutard c'est la différence à Mishnah il vient entre Pessar Mitzrayim Pessar Dorot Pessar Dorot c'est 7 jours de Khamet Pessar Mitzrayim c'est 1 jour mais 1 jour donc le matin ils ne pouvaient pas encore faire du Khamet de pourquoi ils ont mélangé de l'eau et de la farine pour faire des matzot même les matzot ils n'ont pas eu le temps de faire d'accord même les matzot ils n'ont pas eu le temps de faire et c'est quoi le miracle c'est quand ils sont arrivés 30 km après à la Préterana la pâte n'a pas encore levé tellement ils sont arrivés vite les Hazal nous disent qu'il y a eu ils sont arrivés tellement vite que la pâte n'a pas levé au moment où ils sont arrivés d'accord mais cette notion de matzot elle est écrite dans le verset c'est que ça s'est passé rapidement cette sortie là pourquoi c'est important qu'il soit sorti rapidement c'est quelque chose de surnaturel toutes les choses qui sont liées à la nature prennent du temps tout prend du temps tu as voulu faire le nettoyage de la cuisinière tu n'as pas eu le temps de finir ça reprend ou pas j'ai dans tes yeux une contrarieté profonde le temps le temps on dépend du temps le Limouda Torah ça prend du temps l'éducation des enfants ça prend du temps le Shalom Bait Léon ça prend du temps pour certains plus que d'autres ouais la Parnassa ça prend du temps la Rande ou pas il y a quelque chose qu'on peut réaliser dans notre vie qui ne prend pas du temps vous avez déjà vu des choses il y a des fruits les fruits tu plantes une graine tu t'occupes de l'arbre ça donne des fruits tout prend du temps le pain ça prend du temps Acham il a mis que le rassasiant par définition les Matzot ça ne rassasient pas le rassasiant c'est du pain et le pain tu as déjà mis du temps à planter le blé et à le récolter et à faire de la trina nous on fait il y a 10 mots dans Motsi vous savez il y a 10 mots par rapport à 10 10 actions qu'il faut faire pour arriver au pain pour montrer que ça prend du temps ça prend beaucoup de temps et même quand tu as déjà de la farine et de l'eau tu dois attendre que ça lève ouais tu dois attendre que ça lève et donc ça la nature par définition elle est définie par le temps la nature est définie par le temps Achem par contre il est hors le temps il n'est pas il y a le temps c'est lui qui a créé le temps il n'y a pas le temps on n'a aucune influence sur lui c'est lui qui a une influence sur le temps Aya Ove Veie on détermine le nom d'Achem comme étant l'éternel il est en même temps dans le passé dans l'avenir dans le présent Aya Ove Veie d'accord donc la matzah elle représente la sortie d'Egypte qui était prévue déjà lorsqu'ils mangeaient le corban Pessah puisqu'ils ont mangé Bechipazone pour leur inculquer la Emunah qui vont sortir Bechipazone donc la notion de la sortie qui va être réalisée par Dieu et donc de manière miraculeuse elle est déjà écrite elle est déjà écrite qu'ils vont sortir grâce à Dieu qu'Achem va nous sortir d'Egypte de manière de manière comment dirais-je Bechipazone dans l'empressement c'est déjà écrit puisque c'est pour ça qu'ils devaient manger le corban Pessah Bechipazone pour s'intérioriser l'idée que c'est Hachem qui va les sortir et si c'est Hachem qui va les sortir ça se fait d'une manière prodigieuse tellement prodigieuse qu'ils pensaient de faire des matos c'est rapide même ça ils ont été surpris par la rapidité des choses eux-mêmes qui savaient qu'ils allaient sortir rapidement ils ont été surpris par la rapidité des choses je reprends même s'ils avaient comment dirais-je pu cuire des matzot même s'ils avaient pu cuire des matzot avant de partir on aurait quand même fait raga matzot ils n'avaient pas de denrées déjà disponibles justement ça que je vais expliquer même s'ils avaient eu le temps de cuire des matzot et qu'on n'a pas tout ce qu'on raconte dans l'Agada et tout ils ont mis sur eux des baquets machin et ils ont cuit à la Tachana qui s'appelle Soukot même s'ils n'avaient pas eu cet événement ça aurait quand même été raga matzot parce que la matzah représente qu'on est sorti de manière précipitée et de manière rapide et cette rapidité elle est surnaturelle donc déjà le fait qu'ils sortent de manière surnaturelle déjà ça aurait justifié raga matzot c'est clair ce que je vous dis c'est clair mais Hachem il a ajouté à l'empressement quelque chose qu'eux-mêmes eux-mêmes n'envisageaient même pas comme c'est surnaturel ils n'envisaient même pas que ça allait aller si vite ils n'avaient pas envisagé que ça aille si vite qu'ils n'aient même pas eu le temps eux-mêmes de faire des matzot comment c'est les bélibs à frapper à la rapidité attends attends on prépare quelque chose et tout on prépare des denrées c'est quelque chose on pensait qu'on allait avoir le temps 2 millions de personnes le temps qui vient le temps qui truque ouais on allait avoir le temps de préparer quelque chose quand même on n'a pas eu le temps donc le fait qu'ils n'aient rien le temps même pas de préparer des matzot montre que c'est complètement surnaturel ils n'ont pas ressorti à une vitesse qu'ils n'ont même pas envisagé ils savaient qu'ils allaient sortir ce jour-là mais ils ont envisagé contre eux c'est un peu la même idée qu'on avait expliqué sur Sarah Sarah pourquoi Hachem il a fait toute une mise en scène des anges qui ont raconté à Abraham que l'année prochaine il va avoir un enfant et que Sarah elle a entendu et elle a rigolé elle n'a pas cru pourquoi Hachem il a fait ça Abraham il lui a dit directement tu auras un enfant donc il a ri de Emouna et Sarah elle a ri mais elle n'a pas cru pourquoi Hachem il a fait une telle une telle comment dirais-je un mauvais coup à Sarah s'il avait dit directement à Sarah elle aurait cru elle aussi il a eu des voix Abraham Avinu c'est facile Sarah elle a entendu des arabes Abraham Avinu il a récolté dans la rue elle a eu des voix elle rigole il connaît ses arabes ouais parce que pour montrer que c'était inimaginable inimaginable qu'elle ait un enfant même la tzadek elle n'a même pas répondu Amen tellement elle n'y croyait pas pour que quand maintenant Yitzhak va naître on réalise clairement que même aux yeux de la tzadek c'est pas quelque chose d'envisageable on voit le miracle de Yitzhak dans le manque d'Emouna de la tzadek que c'est quelque chose qu'elle-même n'envisageait même plus comprenez-vous pas alors c'est la même idée que même si on leur a dit qu'ils vont sortir Birkipazone etc ils mangent le corban de Pessar Maror, Matzot machin un truc de même du fait qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer les Matzot leur a fait prendre conscience que c'est beaucoup plus rapide que ce qu'ils envisageaient donc c'est quelque chose de complètement surnaturel qu'un homme ne peut pas penser tellement ça s'est passé rapidement ils n'ont même pas eu le temps de prendre rien donc Raga Matzot c'est sans même ce que nous racontent dans la gala de Pessar le fait qu'on soit sorti d'une telle rapidité regardez le maharal dans la note numéro 1 regardez le maharal dans la note numéro 1 c'est en bas de la page pourquoi il y a marqué c'est quelque chose pour aller vite il faut faire un effort colossal naturellement on est mou il ne faut pas être mou il faut faire un effort pourquoi c'est présenté par Chosek la sortie parce que c'était Hachem il a pressé la sortie il y a quelque chose il y a une énergie qui est venue intervenir pour qu'on sorte c'est ce qu'il y a une énergie donc c'est dit c'est une ségoula la matzah ça représente l'énergie mis au service pour lutter contre le temps l'énergie pour accélérer c'est ça la matzah l'énergie pour accélérer et donc pourquoi Hachem leur a fait manger des matzot la veille dans Makat Bechorod ? pour qu'ils méritent l'accélération du lendemain c'est à quoi qu'ils méritent ? qu'ils soient conscients que cette sortie elle est accélérée et donc elle vient d'Hachem il les a prévenus du miracle quelque part et même s'il a prévenu du miracle ils n'imaginaient pas qu'il allait être aussi aussi rapide que ça vous me suivez ou pas ? donc la matzah ça représente donc d'après ça la matzah ça représente quoi ? l'intervention divine surnaturelle la matzah ça représente l'intervention divine surnaturelle d'accord ? le Pessah c'est sa miséricorde parce que le Pessah nous a quelque part protégés de sa présence c'est ça que Pessah c'est-à-dire ou Dileg Hayes il y a marqué dans l'Unkelos c'est la miséricorde divine c'est le Pessah on voit la miséricorde divine d'Hachem envers nous qui nous a accueillis comme peuple sans qu'on en perde des comment dirais-je qu'on soit protégé malgré qu'on soit tellement proche on est protégé de lui il y a une miséricorde divine c'est le Pessah la matzah ça représente le miracle que Hachem comment dirais-je qui défie les lois de la nature la matzah elle est contre la nature on s'oppose à la nature d'accord ? la matzah on s'oppose à la nature la nature elle fait le pain il est fait pour gonfler c'est ça la nature du pain pourquoi Hachem il a fait que la farine elle fermente c'est dans la nature même de la farine ouais ? qui c'est qui mange des matzah dans toute l'humanité persique ? tous ceux qui disent du la farine font du pain c'est la propriété du pain et c'est ce qui le rend particulièrement appréciable comme aliment ouais ? et la matzah c'est une lutte contre la nature du pain ouais ? c'est quelque part tu luttes contre quelque chose de naturel et Hachem il a entre guillemets lutté contre la nature pour qu'on vienne dépasser le temps et que cette sortie puisse être attribuée non pas comme un événement historique la sortie n'est pas un événement historique c'est un événement miraculeux ouais ? pour pas que ça soit uniquement vu comme nous comme elle est dans un événement historique c'est clair ? la notion de matzah elle est claire ? il nous reste trois minutes pour expliquer la gala de Pessah donc je vous répète les questions pour demain ouais ? la gala de Pessah donc elle est elle est constituée d'un certain nombre de parties la partie la plus importante c'est c'est Oulmad Colmiché l'Ohamar Shoshadvarim et le Halel c'est trois parties les plus importantes c'est Oulmad si on commence à étudier la sortie d'Egypte Arami Ovadavi on commence à étudier la sortie d'Egypte avant c'était une introduction après on relit les notions qu'on a vues dans la sortie d'Egypte à Pessah Matson Maror Pessah ça nous rappelle cette notion qu'on a lue dans la sortie d'Egypte mais ça cette notion là Maror cette notion là et après on fait le Halel maintenant qu'on a compris d'où on est sorti ce qu'on est devenu tout ça c'est Hachem qui l'a fait on a mis Alalakad ça c'est l'essentiel de la Gada raconter relier aux trois aliments de la soirée et remercier Hachem ça c'est l'essentiel de la Gada maintenant dans l'essentiel de la Gada donc dans la paracha de Tseoulmad on a un grand problème c'est que le passout qui parle de la sortie d'Egypte elle-même il est incompréhensible puisqu'on dit Otseti Annie Vélo Malar Vélo Sarah Vélo on a un peu parlé un petit peu de la sortie de le Bakat Bechord après il a marqué Béat Razaka Zéa Dever ouais après on dit Bézra Netouya Zéa Khérev Béotot ouais Zéa Dam Zéa Maté pourquoi on parle de ça pourquoi les vers pourquoi pourquoi on parle pas des dimakots qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le dévers Khérev on n'a pas vu de Khérev dans les dimakots les explications que Chaza nous ont données sur ce verset sont volontairement pour nous amener à approfondir le sujet parce que dame pourquoi c'est particulièrement important pourquoi ça s'appelle Yat Razaka Dam pourquoi Yat Razaka la main forte s'appelle Dam ouais pourquoi comment dirais-je Zroa Netouya s'appelle Khérev c'est quoi le Khérev on a vu le Khérev qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le dévers Yat Razaka dévers pardon Yat Razaka pourquoi c'est dévers qu'est-ce spécial dans le dévers vous prenez donc le Midrash qui explique ce pas-soup-là que nous lisons dans ce soir de M. Pessah il nous apprend de manière partielle certaines makots on ne voit pas tellement qu'est-ce qu'elles ont comme particularité et surtout en quoi ça s'accolle au mot dévers Yat Razaka Zroa Netoua et on a également après le Dam donc on a le passouk essentiel d'Aga de Pessah c'est la sortie d'Egypte c'est le plus difficile à comprendre on va essayer un petit peu de rapporter un certain de commentateurs et peut-être vous proposer une lecture synthétique de la chose et s'il y a des questions d'Ala Ha bien sûr ce sera le moment de les poser pour passer un CDR correctement sans angoisse d'Ala Shem Merci Merci